Il y a quelque chose que j'avais vraiment envie de faire avant de partir de Omane et que j'avais envie de vous montrer parce que c'est l'essence de qui je suis. Je suis nomade et en fait, Omane est dans la péninsule. Il y a plein de nomades qui s'appellent des bédouins. Je vais apprendre comment des autres nomades, les vrais nomades, ils s'habitent, ils s'habitent maintenant aujourd'hui parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bédouins qui restent, mais il y en a encore. Et là, c'est quand ça vient l'importance des connexions humaines parce que trouver le bédouin, c'est très difficile vu qu'ils habitent très loin dans le désert, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, ici il y a Ika. Elle, c'est la femme à Bodhi, qui est la personne qui m'a fait grimper ici à Omane. Et elle a des amis qui s'habitent dans le désert et qui sont des vrais bédouins. Et aujourd'hui, elle va m'amener à les voir, à les rencontrer et à apprendre plus de sa culture. Et on va le partager avec toi. Allez ! Moi, c'est mien. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête sera finie, la seule chose qui me restera sera mes souvenirs. Pour te mettre un peu en contexte de cette vidéo, et si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un bédouine, en fait, c'est les vrais nomades. C'est les vraies personnes qui habitaient dans le dessert et qui migraient d'un côté à l'autre en recherche de ressources. Bader, il est né dans sa famille nomade dans le dessert. Et en fait, avec sa famille, il a migré depuis qu'il est né, jusqu'à il y a 15 ans, d'un côté au autre, avec son troupeau d'animaux, onze frères et sœurs, sa mère et son père, en recherche de l'eau et de l'air fraîche pour ses animaux. Sauf qu'il y a un moment nomade, il y a eu une grosse période de césarice. Pendant ces périodes, c'était très difficile de tenir les animaux en vie et pouvoir nourrir ses grosses familles. Ils avaient des choix, se sédentariser dans la ville, que c'était le choix facile, là où ils pouvaient trouver un travail normal, une maison et une vie normale, ou essayer de garder les côtés nomades en habitant dans le dessert et en trouvant ses ressources près de la ville, mais sans avoir tous les conforts de la ville. C'est pour ça qu'ils ont décidé, il y a 15 ans, de déménager dans ce petit coin de paradis dans le dessert. Nos amis, nos relatives, nos cousins ont déjà bougé pour cette raison. Ils sont tous dans la ville ? Ils sont déjà dans la ville. Vous êtes le seul qui vivent ici dans le dessert ? Il y a quelques, mais il y a quelques, mais la plupart d'entre eux vivent. Et aussi l'éducation. L'éducation et la vie facile, non ? Oui, la vie facile, et si ils ont commencé cette vie, ils n'ont jamais retourné. Oui, bien sûr. Parce que la nouvelle génération, si ils vivent dans une vie très faincée, c'est une bonne vie. Oui, la technologie est arrivée. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'ils retournent, ce n'est pas possible. Ils n'ont jamais accepté cette vie. C'est une vie vraiment difficile, mais ils sont en même temps, comme vous le savez. Oui, parce que c'est une vie facile. Oui. C'est pas facile, c'est simple, c'est simple, c'est simple. C'est simple, c'est simple, c'est simple. C'est simple, donc vous avez moins de choses que vous avez. Mais vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux. Oh, merci, merci beaucoup. Vous êtes bienvenu. Je vous aime, mec. Merci beaucoup. Juste 10 minutes, et j'aime ça, mec. Sa maison est située plus ou moins à 20 kilomètres loin de la ville, perdue dans le dessert. Ça qui peut être facile d'aller chercher de l'eau pour les animaux, de la nourriture, ou amener ses enfants à l'école, qu'il garde le côté simple de la vie dans le dessert, mais qu'il est laissé près de ses animaux pour pouvoir s'en occuper matin et soir d'eux. Désolé si la vidéo, elle est presque tout en anglais, mais voilà, Messier, il parle pas français bien, comme on peut faire la vidéo en français, mais là maintenant, on va aller voir l'autre partie des nomades, donc là, c'était la maison, et là maintenant, on va aller à Soncon. Donc c'est là-bas où il y a les chamans, on va aller à les nourrir, et pour ça, on va aller dans le dessert. Comment ça va ? Bonsoir, salut ! Comment ça va ? Ça va bien, merci ! Où est-ce qu'on va ? Ah... Ah là là ! Ah là là ! Change ! Change ! What's that ? What was ? Where are we going ? Say it again. Où est-ce qu'on va ? 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 A les chamans ! A les chamans ! Good ! Bye bye ! This is the pickup. The important thing for the big one. This is the important thing for the big one. It's worth it for everything. After coming. After, tomorrow, tomorrow. So, how many times you go to this camp ? Which camp ? Twice. Twice. Morning and evening. To check about my camels and my animals. If they are... They need anything or if they are not coming to the house. Especially for the animals, small animals like goat and sheep. So, they need shade and water and babies also. So, they are free, so they do whatever they do. And they know how to come back and everything. Yeah. How did they learn that ? They learned by old. So, they used to do it like this. So, the environment told them like this. And we give them food to be back every day. And also, we keep them animals... Them children there. So, they will be back. Sometimes, you ask me how to do it so that my cat will always come back to the car. It's the same thing as with the sheep. I feed them all the time. At the same time. So, I'm sure they come and sleep with me. It's the same thing as with the sheep. You see ? The nomads... No matter. If it's with the sheep or with the sheep, it's the same process. How much do you sell a good camel ? 10,000 ? Or 15,000 ? Real ? Yeah. Like as a local. But they can sell it for... 120, 20... Million. I mean like 1 million. So... The sheep, they can sell it. But for us, only this. Salaam Alaikum. Shefhalik. Salaam. I spend more time than camels than with people. You know, for me, locals and no man are camels. You know, like... Like me in childhood. He's more than at a house in Europe. Oh, my mom. Hey, hello. He's telling me that in fact, every person who eats the sheep for the first time, he's going to have a crazy chicken and a bad one. And I, the other day, I saw for the first time in my life, four liters at least. And I didn't have a chair. That means that I have a super power. This is the sheep of the sheep. The sheep that are just there. I was invited for... These people came here. In the sheep of the sheep there. They gave me the sheep. There are, in fact, when you come out, they come with the mousse. Incredible. My heart is strong. How does the taste? Do you like it? It's different from the fish. But it's true that it's delicious. The chicken is Czech. But the French is better than me. No, it's not true. Oh, it's true. It's true. Look at the accent. You can judge me in the comments. No, no, no. But it's true. It's true. It's a little salty taste. Naturally, in fact. It's very salty. You tell me that it's delicious? No. Normally, no. I'm a little like you. I can drink and eat everything. I love it. I love it. A priori, as it's not the first time that I'm eating, I don't know. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. I recommend that if you come to the dessert, you'll taste the milk. Okay? It's too good. Eh, yes. Eh, yes. Eh, yes, yes, yes. They come out of the tétons, and in addition, they're cold. Mmm. I could see it on the interior. I love it. Do you like it? Do you want to risk the chicken? It's good. I don't have the milk milk directly from my grandmother. It's expensive to have a camel. Yes. If it's dryness, yes. Now, we can give them some grass, some food like this one, and they can have enough. So, how much a kilo of this grass costs? This one nowadays almost one real, but we don't eat it a lot, only for the babies. But for this one, it costs seven real. It's like the granulas. This one. Like current food? Yeah. It will be for two days. Two days? For the camels, and for the sheep, and goat, every day one. So, how much is this sack? Seven real. Seven real. Wow. So, it's pretty expensive. It's expensive. And this is for two days? Yeah. And the grass? How long does it take? Maybe three days. Three days. Because we cut some from nature. Okay. And the sheep, you have to feed them as well? Every day. Every day. They don't find a route? Because the body gets used to grow up with this. Okay. Because it's a new generation also. By month, how much do you spend with the animals? More risk. Ah, you mean the money? Uh-huh. I don't count. If I count, I will... You go crazy. Never, never. There, I'm going to tell you, Do you remember when I told you that I didn't do my account because I don't want to look at the money? Honestly, I didn't do my account. So I won't even make a conclusion of how much I spent this week. Because it doesn't interest me. I don't want to know how much I spent. Because I won't be stressed about the money. I don't care about the money. I don't care about the money. Literally, I don't care about the money. I use it to do things that I want to do. And with the funds that make me happy. So, if I see the money that will stress me, or if I make my account, or if I look at how much I'm happy in the competition, or if I don't care about it, I won't enjoy it as much as I enjoy it. That's the best. That's the best. In your normal day, what are you doing? Like, you wake up? I wake up early, then we pray, then we have a coffee in my mother's house, as normal, not in Ramadan. Even in Ramadan now, our suhoor, we have it with my mother and old house. Then, after that, we share the work. So, where we have to go, and if we have like tours, or we have animals work. So, we came early here, we check about them. If everything is coming, all the goats are coming, or the camels, or what they need, like water, or if anyone missed her babies, we have to research before the sun. It will be very hot for them. So, we feed them, and we check everything going well, and they are all under the shade, and they have enough water, so we can go back. Either we go to the village to bring some water or food, or we can have rest in the house, or do some work in the house. Yeah, like something repair it, or whatever. Yes, yes. So, basically, your journey is taking care of the animals, of the house. Yes. And also, nowadays, I have to work with tourism. With tourism. Yes. So, I have to do tours sometimes. Every day, you have tours? Sometimes, yes. Yeah. In high season, yes. But the rest, not. You like it? I like it, because it's also nice for me, and to meet different people, it's so nice. Traveling without traveling. Of course. So nice. That's good. Yeah, and they learned a lot. I have been in all of the country now, because the countries were here. Because you meet the people and come here, so it's like you are traveling. That's good. And I know the personality, and I know everything. Which is your favorite country? If you have to choose one. I think Swiss. Swiss? Yeah. Wow. So calm, and they understand me, and, but not the country. It's the quality of people. Yeah, yeah, yeah. But really. A quarter of my people who is watching now this video are from Switzerland. Oh my God. So, chicos, les amis, si vous voulez venir an endroit cool dans le dessert, vous avez votre pot ici. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You know, they speak French. Because it's the part of Swiss that they speak French that they follow me. I also, I speak French. Okay. So there is a part of Swiss that they speak French. Yes, I know. So this is the people who, yeah, this is people who is watching you now. Good, good. He speaks a little French too. So it's cool. A little cool. I think you're with a family that you're doing the real. You're not going to tell us because it's not an endroit touristy. But really, it's a good idea. Because I can tell you that these people are real nomads. Thank you so much. You know, it's been a few months that I speak French. And even if I have a good level of English, if I don't practice it, I lose it. And I forget it. So here, in the Arabian Peninsula, everyone, almost everyone, speaks English. And to be able to have a deeper conversation with people, I decided that I wanted to do English courses. So for that, I'm using an application called Rosetta Stone. which, in addition, it's cool. Because in the 25 languages that you can use, one of the languages is the Arab. So it's been great to be able to say some words in Arabic to the locals who, frankly, are really happy to hear me even if it's only words. It's super practical because everything goes through your phone. So you can find 10 minutes no matter where to be able to improve the new language that you want to learn. And in addition, if you're in a place where there's no réseau, you can download the lessons to do it even when there's no internet. And to me, it's great because often, I'm in a place where there's no réseau where there's no réseau at the base. I took the app to try to expand my vocabulary. But what I found super cool of Rosetta Stone is that they're a vocabulary that allows me to practice my pronunciation. like in French, in English, I have an accent very pronounced so sometimes I have very bad to make me understand for the English speaking. So if you ever learn a new language or improve in 5 months, I'll let you in the description in a link with a remise of 60% in the investment to life in the language of your choice. And now, we'll continue to discover la vie nomade. It's a great pleasure to make this video and to share the moments with him. Because in fact, every phrase that we don't know, we've never seen it, we have different cultures, but every phrase that we start, we end up like emotions that we knew throughout life. And in fact, they are the same sensations as I. And the more we talk, the more we talk, that, we are very similar. and it's really interesting to see. It's really so happy to hear. And I'm here as if I was in my family every day. And I know that they are the same feelings with me. There's a woman who is cooking for the iftar of Ramadan. But she doesn't want to get out of the video. It's not that women can't get out, it's that they don't want. They really want the privacy. they want to respect. She's in the kitchen and she's trying to make a meal for everyone. I asked her if she wanted to go out. She said no. So I respect. But it's not that her husband, she doesn't want to leave. She doesn't want to leave. So, it's always clear that sometimes we think that it's the marriage that they forbid. But it's that it's the privacy of the women. Here, she doesn't want to leave. She doesn't understand why we have social networks and why we show our lives. And she needs to to show herself. So that's why she doesn't come out of the video but she's here. She's here. She's a woman. And so, I wanted to leave her there. She's very gentle. She's very nice. She speaks also English. I've had an exchange with her. She has a very simple and very filled with her husband and her husband. They're very happy. and really it's cool. We're going to prepare the Iftar. Because it's the first food we're going to have in the day of Ramadan. It's time to eat. It's time to eat? No. Are you excited? Very. Wow. It's going to be good. It's going to be good. It's going to be good. You can't eat. You can't have water. The sun is in 3 minutes. And it starts with the Iftar. That's when there are 4 people. Four? Four? Four. Four. très difficile à en avoir et en fait c'est la raison principale pour laquelle j'ai fait le ramadan c'est parce que la première année que j'ai fait le ramadan j'ai ressenti qu'en fait on est très petit dans l'univers et dans le monde et que nous en Europe on a oublié la chance qu'on a d'avoir de l'eau courante comme ça facile accès et pouvoir voir mais quand tu as de soif pendant toute journée parce que crois moi que pendant le ramadan tu meurs de soif et tu te rends compte que toi à 21 heures ou à 6 heures ça dépend de où tu es dans quel pays tu vas voir de l'eau mais il y a des gens que non il y a des gens qui est à 21 heures ou à 6 heures ils vont pas voir de l'eau et là là tu te rends compte de l'humanité et moi je me remercie de pouvoir avoir de l'eau à voir chaque jour de ma vie depuis que j'ai fait le ramadan voilà si vous voulez savoir pourquoi j'ai fait le ramadan c'est parce que ça me rend plus ou moins voilà c'est juste pour ça Sucran, est-ce que c'est le temps ou pas ? Une minute plus. Ah fuck, c'est nice. Vous verrez, vous le voyez. Sucran. 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 Comme je n'ai pas dit. Sucran. 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 Pendant le ramadan, en plus de les cinq prières qui sont dans la journée, ils sont un spécial à 20h, que c'est une prière un peu plus longue, c'est de 40 minutes. Normalement les prières c'est de 15 minutes chacun. Et celle-là, dès le soir, c'est une prière spéciale pendant tout le mois de ramadan. Et c'est pendant 40 minutes. Celle-là, c'est pas encore la longue, celle-là ça va être en courte. Et normalement ils font un lit tard. Donc ils mangent un petit apéritif, on va dire. Ils mangent des dates et quelques gâteaux ou un peu de fruits. Des trucs sucrés un peu pour monter la glucose avec de l'eau. Et après ils vont prier. Ils reviennent à la maison. Ils ont le dîner. Et une fois le dîner, il est fini. Ils ont reposé un peu la nourriture. Ils reviennent à prier pour ces prières un peu plus longues. Moi je sais que... Sûrement beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, ils ne connaissent pas beaucoup sur l'islam. Et ils ne connaissent pas beaucoup sur la religion musulmane. Et moi la vérité c'est qu'avant de voyager à des pays musulmans, j'avais une vision de l'islam et des musulmans. Que ce n'est pas cela que j'ai aujourd'hui. Et avec ça je ne vais pas vous changer votre vision sur les arabes. Je vais juste vous faire vous rendre compte que parfois on est ignorante. Et on se crée des films dans la tête pour des expériences de personnes qu'on ne connaît même pas. Donc ne laissez les médias, les news ou n'importe quelle autre personne pour vous faire une idée sur une culture, une religion ou même en personne. Parce que quand tu as une expérience propre à toi, ça peut changer énormément. Et en tout cas c'est ça qui m'a changé à moi. Moi je ne suis pas quelqu'un de religieuse. Mais franchement je respecte beaucoup la culture musulmane. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre. La belle et jolie journée. Parfois, tu sais dans ma vie, être nomade ce n'est pas toujours facile. Parce qu'en fait tu vas contre la couronne de tout ça que la société t'impose parfois. Et c'est vrai que même si ça fait très longtemps, ça va faire 13 ans que j'ai fait sa classe de vie, que j'ai suivi ce mode de vie. C'est vrai que parfois, ça te vient des questions à la tête. Et tu te poses la question si vraiment tu es en train de le bien faire. Si tu es dans le bon chemin. C'est normal, c'est des questions qui arrivent à les gens pour ta vie, la mienne. C'est comme ça. Et des moments comme aujourd'hui, ils me font me rendre compte que je suis sur le bon chemin. Que je ne me suis pas trompée de mode de vie. Que c'est un mode de vie qui me correspond. Et que en fait, ce n'est pas une chose que j'ai choisie. C'est une chose qui est intérieure de moi. Et je m'ai rendu compte en parlant avec lui. Que en fait, être nomade, ce n'est pas une chose que tu choisis. Je pense que c'est plutôt la vie nomade qui t'a choisie à toi. Parce qu'une fois que tu es dedans, je pense que c'est impossible de sortir. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité d'apprendre de lui. De partager avec lui notre façons de voir le monde. Et le dîner s'est passé, c'était incroyable. On a beaucoup échangé avec sa femme, avec ses enfants. J'ai passé vraiment de bons moments avec eux aujourd'hui. C'est quelque chose qui va marquer mon voyage en Hormain. Parce que vraiment, c'était très intense et très beau. Ça va être la fin de mon voyage en Hormain. C'est incroyable. Je ne peux pas croire que vraiment, c'est trop moi et ça me passait tellement vite. Ah, tellement de choses, tellement de souvenirs. Et tout là, ça va être en gros. C'est un bel espérant. C'est dommage qu'il n'y ait pas pu passer plus de jours ici. Si j'aurais su, j'aurais venu avant. Pour pouvoir prêter un peu plus d'eux. Parce qu'ils sont vraiment trop trop cool. Et rien, avant de quitter la vidéo et te dire à la semaine prochaine. Je te rappelle que je te laisse dans la description les liens pour l'appli pour apprendre les langues si jamais t'es intéressé. Et voilà, je suis fatiguée. Je te dis à la semaine prochaine. Parce que demain, je vais commencer à rouler pour sortir de ce beau pays. Et ça va être une prochaine aventure. Donc, salut. Et à la semaine prochaine. Ah, si jamais t'es abonné à la chaîne, bah, tu me donnes le bouton. Et si jamais t'es gentil, tu peux me laisser un like, bah, et te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada